Hey les amis c'est XDM et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Rise of Kingdom. Alors comme l'intitulé du titre le dit ça va être la route vers les T5. On peut voir le temps va être très 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 long mais on va préparer le push pour les T5 correctement. On va pas faire n'importe quoi donc peut-être pas participer forcément à certains events comme par exemple celui-là on n'est pas classé bon c'est monté tout seul parce que j'avais lancé des constructions des recherches ça s'est terminé puis arrivé à un certain niveau ben ça rapporte beaucoup de poids donc il ne va pas falloir utiliser ses accélérateurs ses ressources pour rien malheureusement on est en plein KVK la zone 2 est ouverte pour l'instant il n'y a pas eu de grosse bataille donc pas besoin de soigner les troupes énormément donc plusieurs points à prendre en compte quand on ne met pas beaucoup d'argent ou voire même pas du tout c'est possible d'aller jusqu'aux T5 si on réfléchit bien à comment on veut faire les choses alors déjà quand vous faites des barbares vous voyez ici les packs de ressources les utilisez pas gardez les plus vous allez faire de barbares plus vous allez en avoir ainsi que de la nourriture du bois de la pierre et de l'or ok vous allez gagner aussi des accélérateurs d'une minute d'entraînement cinq minutes d'entraînement et une minute sablier ok donc là premier point faites des barbares et aussi vous allez comme ça pouvoir up vos commandants alors j'aimerais bien mettre richard au niveau 60 est ce que ça va être possible aujourd'hui il manque pas grand chose il manque 22000 donc je vais avoir richard au niveau 60 aujourd'hui normalement donc ça c'est une bonne nouvelle même s'il n'est pas encore maxé il est 5 5 2 4 donc ce sera toujours pas mal route vers les t5 alors ce qu'il faut faire donc si vous en prenant notre temps vous allez dans les recherches déjà il va falloir maxer toutes nos recherches économiques alors par exemple là je voulais mettre machinerie à 10 et là alors il faut déjà l'académie au niveau 25 il nous faut 6 à pierre à 10 et puis verticaux à 10 donc 6 à pierre comme on peut voir c'est celle là à 10 et puis d'extraction verticaux à 10 prenez votre temps prenez une rune demandez un titre lancer votre technologie ça coûte un petit peu de ressources c'est pas grave il ya toujours moyen de farmer et de faire beaucoup de ressources alors là je suis en train de mettre mes tours de guet au niveau 22 donc il va me manquer trois paliers pour pouvoir monter au niveau 25 pour mettre les tours de guet au niveau 25 ça veut dire que pour avoir l'académie au niveau 25 il faut tour de guet 25 il faut aussi le château 25 et là ça se complique il manque un petit peu là ce que je vais faire déjà avant de mettre tout ça 25 il va nous falloir l'hdv niveau 25 et là il nous demande un plan de m donc là j'ai 2000 gemmes j'avais exprès 2000 gemmes pour le pour le prendre alors je vais acheter mon premier plan de m voilà donc là déjà on a le plan de m c'est super par contre il va nous falloir beaucoup de ressources mais avant de pouvoir lancer la hdv 25 il va falloir lancer le mur 25 qui coûte excessivement cher en pierre la nourriture 27 millions honnêtement une journée si vous êtes assez fort en une journée vous pouvez les faire largement vos 27 millions le bois c'est pareil donc en deux jours vous pouvez tout avoir on va dire en quatre jours de farm vous pouvez avoir toutes les ressources nécessaires sans compte farm bien sûr je dis bien sans compte farm pour lancer pour avoir autant de ressources si vous êtes bien actif c'est jouable ah bah il ya plus que des gemmes j'avais pas fait attention à ça bon bah nickel bon on met notre richard au niveau 60 tout de suite alors il va manquer quelques trucs on va les ouvrir des petites clés on va gagner un petit peu de tom du savoir ok bon on n'aura pas assez j'ai pas de fils de troupes disponibles pour aller faire des barbares on verra ça plus tard c'est pas grave il manque 20 ouais si 28 28000 c'est pas c'est pas énorme bref donc voilà donc là il va me manquer mon mur a passé au niveau 24 et une fois que le mur sera passé à 24 je pourrais lancer la hdv 25 à bas je l'avais oublié lui bon il va me manquer ça aussi donc j'ai assez de ressources il me manquera juste le bois et manque 16 millions pourrait dire je pourrais utiliser tous mes objets mais non mais non les objets on va les garder vraiment pour le push final parce qu'il va nous falloir beaucoup beaucoup de ressources pour aller jusqu'aux t5 il va nous falloir aussi beaucoup de ressources pour soigner les troupes pendant le kvk ouais 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 il va nous falloir beaucoup de ressources donc là vous voyez sur le kvk je suis j'arrive au dernier palier donc les 1800 barbares je suis à 1075 il m'en manque un petit peu genre 725 c'est pas énorme donc voilà donc faut compléter ces petits points d'honneur pour gagner des accélérateurs des ressources etc etc donc vraiment la route pour les t5 est très très longue mais on peut y arriver après j'ai envie d'avoir toutes les technologies t5 mais j'ai pas forcément envie de former du t5 peut-être un petit peu à la limite si vous voulez former du t5 il ya quelques petites techniques pour ne pas être embarrassé justement pour ne pas que ça nous coûte excessivement cher en ressources parce que les t5 sont très 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 gourmandes en ressources pour soigner pour fabriquer pour pour tout ça quoi donc là ce que j'ai envie de faire c'est vraiment d'avoir toutes les technologies nécessaires pour les t5 donc vraiment être très très puissant taper très fort et par exemple fabriquer des t5 donc voilà le si vous n'êtes pas un gros gros pay to win parce qu'on peut arriver au t5 sans être un gros gros pay to win même si la route est extrêmement longue c'est quand vous utilisez votre t5 utilisé pour utiliser les pour faire du combat sur le terrain mais ne les utilisez pas pour faire par exemple lancer des rallye contre des villes dans ces des rallye contre des drapeaux et des forteresses etc où il ya du monde à l'intérieur où vos t5 vont mourir parce que déjà d'une ça coûte très cher à former en étant poli ça fait carrément chier qu'on fait mourir de la t5 au lieu vaut mieux faire mourir nos t4 entre guillemets pendant la guerre et se battre sur le terrain avec des t5 par exemple bah même si vous en avez pas beaucoup vous avez genre sur une armée de 200 mille infanterie vous avez 200 mille vous avez 100 mille t5 et 100 mille t4 vous allez tanker avec ça pendant que vos collègues font le reste non moi pour moi c'est un petit peu mon point de vue sur les t5 parce que c'est vrai que c'est assez cheaté quand même enfin je suis pas trop d'accord avec lilith avec le prix que ça coûte c'est vraiment un truc de fou même pour y arriver franchement là on va dire si vous démarrez le jeu vous pourriez dire ouah t'as beaucoup d'accélérateurs non les gars j'ai que d'elle en v en vrai là j'ai rien du tout là si je pousse un petit peu je peux peut-être prendre deux millions de puissance ouais ou même ouais ouais ça va être juste encore enfin voilà donc vraiment faire attention à tout ça quoi alors si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser n'hésitez pas aussi à aller voir des vidéos intérieures donc comment optimiser sa puissance c'est une ville l'une des toutes premières vidéos que j'ai pu poster sur la chaîne c'est assez intéressant si vous savez pas trop comment vous y prendre dès le départ allez voir ces vidéos là il y a pas mal de petits tips and tricks comme on dit en anglais c'est des petits trucs et astuces quoi il y en a pas mal donc allez voir ça va ça va vous aider si si vraiment ma chaîne vous intéresse vous que vous vouliez que je que vous voulez que je continue les contenus n'hésitez pas aussi à aller checker il ya un petit lien stream labs ça va m'aider à développer la chaîne donc acheter un ordinateur etc vous faire du contenu beaucoup plus performant et de plus grande qualité avec des petits montages enfin vous voyez ce que je veux dire j'ai déjà essayé de faire quelques petits montages je suis sur smartphone donc c'est pas évident donc c'est grâce à vous que la chaîne avance de jour en jour c'est grâce à vous qui vous abonnez qui cliquez sur la cloche de notification qui lâcher un gros pouce bleu ça motive ça donne envie de continuer même si comparé avant mes contenus sont beaucoup moins réguliers avant j'essayais de poster tous les jours mais le truc c'est que je me suis rendu compte que de poster une vidéo tous les jours c'est limite bâclé et puis il faut avoir le temps aussi poster une vidéo tous les jours c'est bien c'est bien d'avoir une vidéo qui sort chaque jour sur sa chaîne mais au lieu d'en faire une tous les jours j'ai préféré en faire deux voire trois par semaine mais avec un contenu beaucoup plus progressif au moins j'ai quelque chose à dire dans ma vidéo je ne cherche pas je ne cherche pas genre qu'est ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui je sais pas quoi faire non je sais exactement sur quoi je vais vous faire cette vidéo là je sais exactement ce qu'on de quoi on va parler et si vous avez des questions je vais savoir quoi répondre ou si je ne sais pas et ben je vais me renseigner donc voilà les amis donc n'hésitez pas aussi à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les commandants que ce soit pour farmer que ce soit pour le pvp pour l'attaque des villes etc et aussi pour les commandants de garnison n'hésitez pas à me faire savoir tout ça dans les commentaires si c'est grâce à c'est vous qui de qui devait faire vivre cette chaîne moi je vous propose le contenu et vous vous me balancer des idées c'est comme ça c'est comme ça qu'on avance et c'est aussi le tempo que j'ai envie d'envoyer sur la chaîne parce que moi je trouve ça sympa de vouloir faire participer tout le monde bien sûr on a j'avais proposé de faire un jump il ya un petit peu plus d'un mois maintenant les choses se sont pas du tout déroulé comme on le pensait et puis c'est surtout que on s'est organisé correctement au départ et puis au final on on n'était pas tous d'accord sur les 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 points à avoir et au final ça a éclaté un petit peu mais on est toujours sur ce serveur 14 23 on avant on avance toujours et au final on s'est rendu compte que c'était un serveur bien sympa enfin pour ma part pour certaines personnes non pour d'autres oui mais c'est pas grave donc on continue à avancer là je suis arrivé à 4 millions et quelques de puissance dessus enfin je ne mets plus d'argent parce que ça m'intéresse pas là je veux vraiment vous proposer des contenus sur ce nouveau serveur là donc voilà les amis si vous avez des questions n'hésitez pas laissez moi un petit commentaire ça fait toujours plaisir et à très vite sur examen master à ciao